hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer yu-gi-oh je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du coffret arsenal mystérieux chapitre 1 une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne youtube et dont je remets sur le côté de mon analyse la vidéo mais si vous voulez la voir en direct en entier vous pouvez cliquer sur le lien la fin de cette vidéo dans la description de cette vidéo donc les amis je vous donner tout en détail sur cette ouverture ce que contient ce coffret les prix enfin voilà vous saurez tout alors c'est parti le prix c'est un coffret qu'on peut trouver entre 15 90 et 19 90 environ dans différentes enseignes voilà moi je pense que le prix minimum c'est 15 90 après vous pouvez avoir des moments où il peut y avoir des promotions et des prix un peu inférieurs j'essaye moi de sur les cartes yugeux j'essaye de 2 2 2 2 d'avoir ces prix là et j'achète rarement des produits dans les prix forts en fait le contenu c'est deux boosters de 18 cartes chacun un dé à collectionner et une carte secrète rare c'est quand même un contenu qui est plutôt sympa pour pas très cher mais on va voir maintenant si c'est intéressant ou pas alors l'édition donc déjà l'édition arsenal mystérieux assez h à c1 contient cette carte secrète rare 32 cartes ultra rare et 139 cartes communes donc c'est quand même important il ya 178 cartes dans cette édition il faut quand même le soulier donc grâce à l'ouverture du coffret j'ai pu avoir une carte secrète rare six cartes ultra rare et 30 cartes communes différentes je peux pas en avoir plus parce que c'est le nombre de cartes qu'il ya dans les deux boosters plus les nombres de cartes qui sont dans le coffret dont dans les cartes communes j'ai eu deux communes foil à noter quand même qui sont des cartes spécifiques s'il fait que j'ai eu 14% des cartes secrète rare 18% des cartes ultra et 23% des communes donc en gros si vous êtes collectionneur avec ce coffret vous avez 20% des cartes de l'édition environ si vous en achetez deux vous pouvez vous retrouver avec des cartes en double donc vous n'aurez pas forcément 40% des cartes de l'édition mais c'est pour vous donner un ordre d'idée la valeur des cartes alors je suis revenu sur la valeur à deux des cartes et puis de certaines cartes la carte secrète rare que j'ai eu elle est une cotation à 1 euro c'est pas top les cartes ultra j'en ai eu 6 pour 2 euros 26 fait 37 centimes d'euros de moyenne et 4 comme une 28 dont 58 centimes de valeur ça fait pas beaucoup de centimes de moyenne on peut les trouver donc voilà si vous êtes collectionneur les amis vous pouvez trouver les cartes à l'unité à 2 centimes d'euros les cartes comme une folle les fameux deux cartes comme une folle bon elles sont un peu plus cotées elles sont à 82 centimes de moyenne ça fait 1 euro 64 heureusement ça somme un peu l'ami je peux espérer d'ailleurs que sur le moyen et le long terme c'est des prix qui augmente j'ai eu donc dragon électromécanique pour un euro paladin des tm 1 euro 20 et sorcier de la barrière de glace qui à 1 euro 15 voilà c'est pas folichon en fait pas folichon du tout alors on arrive au bilan les amis alors le bilan bon c'est pas fameux moi je vous conseille vraiment pas ce coffret si vous êtes collectionneur ou investisseur il faut éviter d'acheter ce coffret le coffret coûte trop cher j'ai une valeur d'ouverture de 5 euros 42 ce qui fait pour un achat 15,90 de perte de 10,48 pour un achat 19,90 une perte de 14,48 mais surtout je suis allé quand même au me renseigner et il y a très peu de cartes cotées dans cette édition le maximum c'est 3 euros alors franchement déjà que c'est difficile d'avoir une carte cotée à 3 euros là il faudrait que vous en ayez vous ayez la même qui soit cotée en double ou triple exemplaire et encore vous seriez pas rentable donc les amis franchement je vous conseille pas du tout ce coffret pour cette édition là je vous conseille plus prenez 15 euros et acheter pour 15 euros de cartes à l'unité je suis sûr que vous allez avoir plus de 100 100 cartes à l'unité parce que si vous tapez dans les cartes à 2 centimes déjà pour 2 euros vous en aurez une centaine plus après il ya les frais de port attention moi mais voilà donc pour moi ce coffret bon ok les sympas il n'est pas très cher mais en fait c'est pas une famille avec des cartes qui ont de la valeur donc ce coffret est pas du tout intéressant après je connais pas le potentiel sur le moyen l long terme ça sera à voir mais en tout cas moi je vous conseille plus d'éviter acheter les cartes à l'unité quitte à les acheter en double triple exemplaire si vous êtes investisseurs comme ça sur le long terme vous avez plus de chances d'y gagner et en tout cas vous y perdrez pas sûr c'est sûr sur ce coffret là donc voilà les amis et ben écoutez bon c'est chou blanc mais en même temps je me devais de faire l'analyse de ce coffret comme je le fais après pour beaucoup de produits mais c'est vrai que produits guillaume ça ressemble aussi aux produits pokémon c'est pas tout le temps qu'on est rentable même pas souvent je me rappelle que j'ai pu être rentable sur certains produits parce que j'ai eu beaucoup de chance et pokémon c'est très très rare et puis il ya que les cartes magiques en fait où c'est tellement bien étudié qu'on peut être rentable sur quasiment tous les produits et en plus il ya une valeur spécifique à la vente et un marché et donc on n'est pas vraiment perdant sur les cartes magiques donc bah je dirais que bon yugio bon j'évite d'aller dedans j'y vais juste en promotion ce genre de coffret moi je voyais il est à 15,90 en promotion on peut le trouver à moitié prix à 9 10 euros donc voilà moi c'est ce genre de je dirais de tentative que je tente au moins j'y perdrai beaucoup moins mais sinon les produits que c'est vrai que je peux pas tout collectionner et entre pokémon et encore pokémon bon j'essaye de suivre un petit peu mais bon au moins poursuivre les cartes mais je me demande si maintenant je vais pas pencher sur l'achat de cartes à l'unité plutôt que de l'achat de produits qui coûte trop cher pour 50 euros à l'unité ça ferait beaucoup plus de cartes et je me vente s'il vaut pas mieux faire pareil pour yugo voilà donc en tout cas les amis voilà c'était l'analyse de l'ouverture d'un coffret arsenal mystérieux chapitre 1 et puis voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt